Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans l'une de mes précédentes vidéos sur cette chaîne YouTube, j'expliquais comment est-ce qu'on pouvait générer du trafic sur Internet très facilement avec Medium. Je disais en fait, c'est un gros risque aujourd'hui en 2024, 2025, les années qui vont venir de commencer un blog à partir de zéro, sans toutefois être professionnel dans le blogging. Donc, si vous commencez directement un blog dans le simple but de gagner de l'argent, sans que ça soit une passion ou un investissement selon le thème, alors vous serez énormément frustré. Et bon, généralement, la plupart du temps, les gens qui me contactent, c'est que je veux par exemple lancer un business sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas souvent d'argent. Alors, des questions comme cela reviennent toujours. Et souvent, la plupart du temps, ceux qui me contactent, même, bon, ils ont un peu d'argent, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens pour investir. Peut-être sont leurs économies et ils aimeraient mettre sur quelque chose qui est rentable. Alors, généralement, j'explique sur ces chaînes YouTube et également en privé. Avec tout cela, qui me contacte, des petites astuces rapides pour pouvoir générer des revenus sur Internet. Et l'un des moyens de générer des revenus sur Internet rapidement, c'est d'utiliser le blogging avec Medium, pas blogging avec WordPress ou toute autre plateforme. Parce que Medium a un domaine d'autorité assez élevé. Et sur Medium, les articles rendent que facilement Google fait vraiment confiance à Medium. Donc, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Une vidéo YouTube où je vous en parle davantage sur Medium. Les résultats que j'ai eu à obtenir avec Medium. Et comment est-ce que j'ai fait cela. Et comment est-ce que, bon, j'avais implémenté la stratégie. Et quels étaient les rendus. Et, bon, et par la suite, je me suis rendu compte que certains de mes comptes ont été bannis. Et après investigation, j'ai retrouvé le pourquoi, en fait, cela, c'est, c'est, en fait, cet inconvénient ou cet incident s'était produit. Alors, dans cette vidéo, je viens pour corriger cela, pour vous expliquer comment est-ce que vous allez faire de l'affiliation avec Medium en 2024, 2025, sans toutefois être berni par ceux. Medium connaît également qu'il y a des malins, il y a des rusés qui veulent profiter de sa notorité pour pouvoir soit faire du Black Hatch ou faire du Parasite SEO. ou toute autre, bon, technique un peu de SEO un peu avancée. Donc, je ne vais pas parler de tout cela dans cette vidéo. Mais, bon, on entre dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous allez faire de l'affiliation sur Medium sans toutefois vous bannir ? Premièrement, je vais dire, spécialisez-vous sur un seul marché. Ne parlez pas, par exemple, de perte de poids sur un compte. Sur le même compte, vous parlez d'affiliation. Sur le même compte, vous parlez de drogue shipping. Sur le même compte, vous parlez des cryptos. Sur le même compte, vous parlez des paris sportifs. Non, Medium va directement comprendre que ce que vous êtes en train de faire, c'est simplement pour diriger, pour avoir du trafic sur Google. Et ils vont vous bannir. Et n'écrivez pas également des articles en français et en anglais sur le même compte. Donc, si vous ciblez le marché américain, créez un autre compte pour parler uniquement de tout ce qui est en anglais là-bas. Et si c'est le marché français, vous parlez uniquement, vous écrivez uniquement en français. Et l'autre maintenant, c'est de publier des articles. Une fois que vous avez publié des articles, Medium n'aime pas trop les contenus générés avec l'IA. C'est vrai que dans la politique de confidentialité, ils autorisent. Mais bon, des fois quand vous abusez, alors ils vont vous bannir. Alors, j'ai trouvé, donc, une autre façon de contourner cela. Je vous explique cela maintenant. Une fois que vous avez fait, par exemple, votre recherche de mots-clés, j'ai, par exemple, ma liste de mots-clés, par exemple, ici, que j'ai retrouvée avec SEM Roche. Donc, par exemple, j'ai ici, Formation Google Ad Bordeaux. Je vois que la difficulté du mot-clé est à 4. J'ai, par exemple, une autre, par exemple, j'ai un autre mot-clé, par exemple, ici, Google Ad Réunion. Donc, ce sont des mots-clés vraiment cibles. Une fois que j'ai récupéré mon mot-clé, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur Google. Je vais rechercher, par exemple, Formation Google Ad Bordeaux. Mais là, bon, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de formation dite directement Google Ad Bordeaux. Mais cela n'est pas un problème. Donc, je vais prendre, par exemple, cette formation. Lorsque je clique, je vois que, bon, c'est une quelque chose de formation. Je vais simplement recopier. Je vais copier l'URL de la vidéo. Tout simplement, je vais utiliser l'outil qui est appelé Koala. Donc, koala.sh, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, koala, c'est un outil de rédaction en ligne. Vous pouvez générer des articles optimisés, vraiment SEO avec Koala et connectés sur Internet directement. Par exemple, quand je parle au niveau de la rédaction, vous pouvez voir ici que j'ai Real Time Data. Donc, cette option, par exemple, il se connecte directement sur Internet pour me donner des informations en temps réel. Bon, je ne vais pas entrer dans cet aspect. Mais l'aspect qui nous intéresse, c'est au niveau du chat ici. Bon, pour le compte gratuit, vous aurez une petite limitation. Mais si vous allez, par exemple, au niveau du prix, donc, vous pouvez voir que pour 7 dollars ou 9 dollars, si vous prenez mensuel, alors vous pouvez écrire jusqu'à des articles à 15 000 mots et vous pouvez avoir jusqu'à 250 tchats. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant. Le tchat, vous pouvez générer jusqu'à 250 articles avec cette méthode que je vous présente. Donc, une fois que vous êtes venu au niveau du tchat ici, vous allez choisir le modèle de votre écriture. Vous pouvez prendre ça en aide. Bon, tout cela, ça va vous coûter un peu plus de crédit. Bon, carte Omini, c'est bien. Maintenant, vous allez cliquer au niveau de prompt. Au niveau de prompt, bon, vous avez plusieurs prompts, mais vous allez prendre ici YouTube. YouTube, vidéo, YouTube, blog. Donc, vous allez simplement entrer l'URL. Vous allez cliquer sur Use Prom. Et si vous allez cliquer sur, vous allez lancer le prompt. Une fois que vous avez lancé, alors, l'outil va vous écrire un article comme ceci. Donc, formation Google Art 2024 de débutant ASP en une heure seulement. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va copier ceci maintenant. On va revenir sur Medium. On va cliquer sur Écrire un article. Et on va, bon, là, ça a écrit, ça a utilisé le format MacDown. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt copier comme ceci pour ne pas utiliser le format MacDown. Ou, par contre, vous pouvez prendre, par exemple, le format MacDown et vous partez tout simplement convertir en fichier HTML. Mais, donc, on va juste copier comme ceci. Donc, voilà, notre article est fait. Une fois que vous avez votre article, bon, vous pouvez vous rendre sur Systemaio 1, TPE, peu importe. Vous allez rechercher maintenant une formation qui se vend sur ce sujet. Et, par exemple, j'ai trouvé, par exemple, cette formation. Je vais, par exemple, copier le lien de la formation. Bon, vous n'allez pas inclure trop de lien ou trop un lien. Par exemple, j'ai à la conclusion ici, avec cette formation, je vais faire comme ceci et je vais entrer mon URL. Donc, rassurez-vous également de travailler un peu l'article. Par exemple, je vais ajouter ici une image. Non, je vais prendre une image directement de un search. Je vais prendre Google. Je vais mettre cette image. Et, voilà, que mon article, une fois, je vais cliquer simplement sur Publier. Et, je vais entrer ici Google Ads. Je vais entrer Formation. Ça, ce sont les tags. Formation Google. Et, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous allez publier votre article. Donc, je ne vais pas publier comme ceci parce que je n'ai pas encore revisé l'article. En fait, vous avez compris le principe. Donc, vous retrouvez votre mot-clé. Et, ici, dans le titre, je vais changer. Donc, je vais mettre le mot-clé que j'ai pris ici. Qui est, par exemple, la difficulté A4. Donc, je vais prendre ce mot-clé. Donc, ça, c'est une autre astuce. Vous allez inclure ce mot-clé dans le titre. Donc, par exemple, Formation Google Ads Bordeaux. Je vais mettre, par exemple, 2025 pour me positionner directement dans les années à venir. Donc, voilà un peu ça. En une heure. Bon, au niveau de la formation, ici, c'est mentionné que c'est deux heures de formation. Donc, je vais changer ici. Je vais mettre deux heures. Et, une fois qu'ils auront lu. Alors, je vais mettre, par exemple, un call to action, ici. Je vais dire, par exemple, cliquer ici. Débuter à formation. Et, je vais faire comme ceci. Et, je vais entrer, donc, mon lien affilié. Et, je vais publier l'article. Donc, voilà, c'est tout, les amis. Si vous faites comme ceci. En fait, cet article ne va pas être détecté comme un article généré avec l'IA. Mais, simplement que, l'outil Kuala a eu à utiliser la transcription de la vidéo pour pouvoir sortir des points forts dans la vidéo pour pouvoir générer notre article. Alors, ça se présente comme vraiment écrit comme un être humain. Et, on publie et on refait cela. Donc, à noter également, la publication, ne faites pas, n'abusez pas de l'astuce. Vous pouvez publier maximum de publications sur Medium par jour. C'est dix publications. Je ne vous recommande même pas d'aller à dix. Faites cinq publications par jour, cinq publications par jour. Alors, sur un mois, vous allez avoir des résultats. Merci de m'avoir suivi. Et, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et, cliquez également sur la cloude d'unification. C'est juste pour m'encourager et pour faire ce que cette vidéo puisse mieux se ranquer sur Google et sur YouTube et bien plus. Merci.